salut à tous et bien pour faire original on se retrouve pour un petit haul nose et action alors je m'explique j'avais dit que je dépenserais plus beaucoup effectivement j'ai pas dépensé beaucoup je pense que pour les deux dans les deux magasins en tout j'ai dépensé une quinzaine d'euros donc je trouve que c'est raisonnable parce que j'avais un petit contrôle ce matin et j'étais en stress du coup j'ai bien révisé hier et en fait finalement ça s'est plutôt bien passé je pense j'ai réussi à peu près à faire ce que je voulais donc je me suis dit allez je vais me faire un petit plaisir allez me faire deux trois petits achats pour terminer la déco de la maison et j'espère le terminer un de ces quatre donc on va commencer alors je vais commencer par action donc j'ai acheté cette petite chose très très glamour très utile c'est un allume normalement c'est pour allumer les bougies c'est pour allumer la cheminée qu'on s'en sert il est rechargeable normalement sauf que j'arrive jamais à les recharger ça fuit enfin bon c'est catastrophique du coup j'en rachète régulièrement et c'est 99 centimes donc c'est très bien pour aller comme on allume le feu tout le temps c'est quand même bien pratique parce que le briquet c'est bien gentil mais ça crème un petit peu les deux ensuite je me suis trouvée cette petite chose j'ai trouvé ça tout mignon donc c'est un diffuseur de parfum vous savez avec les petits bâtons je vais l'ouvrir parce que du coup je n'ai pas pu sentir en magasin donc en senteur vous aviez gardenia et l'autre c'était rose donc j'aime beaucoup la rose mais mon chéri n'aime pas trop donc on va tester l'eau du coup je ne sais pas quelle odeur c'est exactement c'est quand même que la boîte quand je vais découper la petite image ici pour voir les quoi vous savez les diffuseurs avec des petits bâtons comme ça alors ça je l'ai payé 1,99€ je crois ou 1,79€ donc je crois que c'est 1,99€ je crois que je vais faire un petit peu de riz ah bah ça risque pas de sortir la mignon j'ai bien dépouillé la boîte ah bah oui c'est normal ça s'en est pas il y a un petit machin qui le retient ça ne se passe pas s'en est on va continuer alors le petit bâtons là il y avait toute Mimi hop donc à avoir du scotch en blaine enfin voilà vous voyez les petites bâtons elle est toute Mimi mais une fois terminée je pense que ça sera très sympa pour décorer la maison alors est-ce que je vais arriver à ouvrir tout sans s'en foutre partout ouh donc oh ça sent bon la gogole oh ça sent bon ça sent bon par contre je ne vais pas être capable de vous dire vous prenez oui c'est à Gardénia oui effectivement ça doit s'en sortir ça mais voilà je vais les mettre tout de suite à trompouiller voilà ça fait une petite chose petite déco comme ça je trouve ça très mignon enfin vous voyez c'est bien c'est exactement le style de chez moi alors par contre vous voyez j'ai un problème je ne sais pas où s'ouvrir j'avais acheté les petites les petites jacintes je les avais acheté chez chez Nose et par exemple je n'ai pas trouvé de base dans lesquelles les mettre donc tout se stocke un petit peu ici donc ça je pense que ça va aller dans la salle de bain parce qu'on a des petits problèmes de remontée de d'évacuation donc du coup ça va permettre de diffuser un petit peu des bonnes de terre ensuite toujours chez Action alors j'en ai acheté deux je suis tombée sur celle-ci ce sont des petits lots de vernis donc il y a six mini vernis à chaque fois et je les ai trouvés tout mignons voilà moi j'ai pris dans les tons nude je crois qu'il y avait encore une autre teinte dans les tons nude mais alors beaucoup plus dans les roses pâles des choses comme ça je n'ai pas pris et normalement ils doivent exister mais il n'y en avait pas dans les tons un peu plus flashy alors du coup c'était 99 centimes le petit lot donc je trouve que c'est plutôt sympa pour faire des petits vernis moi je change très régulièrement de vernis je ne fais pas de nail art très particulier donc c'est plutôt bien là vous voyez j'ai testé en sortant du magasin j'ai fait une couche de celui-ci le plus foncé voilà ça donne que ça donc je pense qu'il faut mettre une base il faut faire deux couches voilà l'habituel vous savez comment on fait donc voilà pour 99 centimes je trouve que c'est plutôt sympa et puis le packaging est mignon donc je vais le tester et puis si jamais ça me plait bien je pense que j'irai en racheter la semaine prochaine pour mettre dans un petit paquet cadeau parce que je pense que maintenant j'ai quelques amis avec qui on se fait des cadeaux de temps en temps je pense qu'au lieu de faire un gros cadeau je ferai une boite avec plein de petits cadeaux brasse, rafantasy, on s'en fout ensuite pour terminer chez Action c'est un petit haul je vais encore réussir à faire une super longue vidéo mais en fait c'est un petit haul donc j'ai trouvé des petits je ne sais pas si vous avez sûrement dû les voir passer sur Youtube c'est des petits cadres en plâtre donc le premier je crois que c'était 2,99€ ou 2,59€ voilà, des cadres comme ceci donc c'est des cadres à poser et donc ils existaient en rond, en ovale et en rectangulaire donc moi j'ai pris le rectangulaire parce que je préfère je vais mettre une image et c'est quand même costaud ça pèse son petit poids, je trouve ça très sympa et ça je pense que ça va venir ça va aller dans ma... je pense que les petites fleurs aussi elles vont y aller je voudrais finir de décorer mon bureau en fait vraiment me faire un espace pour moi pour travailler et voilà très fine quoi, très bien donc j'ai trouvé celui-ci et à 99,99€ vous aviez les petits formats pareil, qui existaient en ovale ou en rectangulaire donc moi j'ai pas pris le rectangulaire parce que j'aime beaucoup, je préférais alors ceux-là sont plus... ça fait plus résine c'est un petit peu plus léger pareil, c'est toujours à poser et voilà, ça donne tout la différence de taille voilà, donc pour moi une petite photo, je pense que je vais mettre les deux en parallèle je ne sais pas encore exactement ce que je vais enfin j'ai des photos de notre pack, je pense que ça peut être très cool donc celui-là est à 99,99€ si vous l'avez ensuite nous allons passer chez Nose alors là j'ai le ticket, je crois que les prix sont tous donc voilà, c'est vrai mon pack il est très 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 vide, il n'y a pas grand chose dedans donc je suis tombée sur une eau de bleuée de la marque Vita Verde alors je ne connais pas, mais bon je ne connais pas énormément de marques de produits donc je ne suis pas une référence, je ne sais pas si vous connaissez donc ils disent que l'eau de bleuée donne une sensation immédiate de fraîcheur et de douceur, elle apaise la peau du visage et les paupières fatiguées ou gonflées elle est également conseillée pour atténuer les cernes appliquées matin et soir sur une peau démaquillée peut-être aussi appliquées en compresse sur les paupières, qui convient à un type de peau donc je me suis dit pourquoi pas tester c'est l'huile l'essentiel naturel, sans parfum, sans paraben donc il y a 250 ml c'est plutôt pas mal et je l'ai payé 1,99€ donc à voir ce que ça donne au niveau de l'odeur ça sent l'eau de bleuée mais ça va trop voir, ça existait aussi en eau de rose mais c'est pareil, j'en ai déjà donc je vais tester une autre rose et puis comme j'ai toujours tendance à avoir des cernes je pense que c'est plutôt pas mal on peut toujours tenter, qu'ils ne tentent rien n'a rien comme on dit ensuite j'ai fait tout le tour du magasin et j'ai trouvé que ça et en arrivant à la caisse, j'ai vu qu'ils avaient un petit peu de maquillage je me suis dit tiens on va aller voir et je suis tombée sur ces petites choses là alors pour commencer, je suis tombée sur la cc crème je cherche la marque sauf qu'ils ont foutu le papier dessus c'est dommage donc c'est la crème-ci, c'est la marque Osiris donc la cc crème-là comme ceci, je ne sais pas si vous connaissez ils disent rien de particulier non, c'est une cc crème qui est censée être pour protection des UV mais enfin, voilà et du coup il n'y avait qu'une qu'une couleur, donc vous voyez sur le doigt quelque chose comme ça et sur la main donc vous n'allez pas voir grand-chose je l'ai mis ici c'est à peu près ma couleur de peau donc il n'y a pas de problème normalement ça devrait aller sans souci pour ma couleur de peau c'est pas un problème je me répète aujourd'hui d'ailleurs j'en profite si parmi vous il y en a qui ont une idée de trouver un fond de teint parce que moi j'adore mon teint de porcelaine il me va très bien, je n'ai pas du tout l'intention je fais un peu de contouring de temps en temps mais ça reste très léger parce que j'aime beaucoup l'effet peau porcelaine j'ai une peau très blanche si vous connaissez un fond de teint qui fait vraiment cet effet peau de porcelaine vraiment presque blanc n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup j'avais vu des choses tomber tout de suite dans le parfum pour maquillage entre guillemets gothique et voilà je ne veux pas non plus être blanche cadavérique mais je veux très très pâle parce que ça me va, je suis comme ça je ne me bronze pas, je crame quand il y a du soleil donc je teste des choses de plus en plus claires pour essayer que ça corresponde vraiment à ma peau donc voilà c'est crame que j'ai payé 1,50€ donc on verra ce que ça donne ça ne peut pas faire de mal de tester des petits produits comme ça entre deux parce que mon essai Saint Laurent il est très mignon il coûte un bras et j'ai bien envie qu'il dure un petit peu et ensuite je suis tombée sur deux petits rouges à lèvres alors d'habitude j'évite les rouges à lèvres qui ne sont pas fermés qui ne sont pas emballés dans du plastique mais là j'ai bien regardé et il n'y a pas du tout de trace je pense qu'ils venaient juste d'être mis ou alors ils étaient vraiment que je sais il n'y a pas du tout de trace de quoi que ce soit donc de toute façon je vais les désinfecter avant de les utiliser mais là je vais pouvoir faire mes swatchs il n'y a rien, je pense pas qu'il y a de soucis parce qu'il n'y a vraiment aucune trace c'est comme s'ils étaient neufs quoi ben neuf, ils sont neufs mais complètement nickel donc je les ai payés 99 centimes pièce j'ai la numéro 12 passionné non mais en fait c'est passionné ça doit être la gamme parce que j'ai la numéro 1 et la numéro 12 et donc c'est de la marque Bella Oggi Bella Oggi Italia donc Bella Oggi désolé hein en Italien on ne dit pas léger bref je vais vous faire des swatchs donc j'ai pris un bordeaux un petit peu prune comme ceci elle est jolie la couleur, j'aime beaucoup je vous fais les deux swatchs et je vous montre comme ça ce sera réglé et j'ai pris un nude de toute façon c'est les couleurs que je mets le plus souvent elle est jolie aussi voilà ce que ça donne donc j'ai mis deux passages à chaque fois donc là la pigmentation ça va les couleurs sont très jolies j'aime beaucoup ça me correspond tout à fait là vous voyez j'ai mis un c'est un peu bizarre d'avoir du vernis sur les deux mains c'est les encres à lèvres de chez Aliexpress que j'avais acheté j'avais dû vous les présenter dans un hall et là j'ai mélangé le rose fuchsia et le nude que j'avais acheté donc un peu c'est comme si j'avais ces deux couleurs là mais je les ai mélangés et je les mets ce matin à 8h on est en fin de journée il doit être 7h30 quelque chose comme ça je n'ai pas fait de retouche j'ai mangé entre deux et ça n'a pas bougé si mais bon là c'est un peu oui c'est un peu mais c'est de ma foutre je me suis frottée tout à l'heure mais sinon ça n'a pas bougé il y a quasiment il n'y a pas de transfert franchement j'en suis très très contente de ces petites encres il va falloir que je m'en achète d'autres chez Aliexpress et dans d'autres marques parce que maintenant que j'ai découvert ça je trouve que c'est bon j'adore toujours les rouges à lèvres mais je trouve que c'est bien pratique ça ne bouge pas bref voilà c'était tout pour aujourd'hui c'était un tout petit haul j'ai quand même réussi à faire plus de 10 minutes de vidéo je suis très forte je vous fais des gros bisous je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 bye